bonjour bonjour je viens vers vous aujourd'hui on va faire un petit embellissement comme ça rond pour mettre une photo pour mettre sur une photo voilà comme ça dans ce style là on va faire différemment mais c'est le même principe voilà alors moi j'ai pris des anneaux comme ça c'était des anciennes boucles d'oreilles et j'ai enlevé tous les anneaux j'ai acheté sa chinoise et voyez ça c'était trois anneaux qui étaient en dessous à s'assembler moi j'ai fait déjà avec avec un autre et voilà ce que j'ai fait avec le avec la même grosseur voilà j'ai fait ça comme ça voilà et on va faire on va faire un avec celui là un moyen j'ai pris du fil alors après c'est à vous que de voir quelle grosseur de fils vous voulez mettre alors on fait un noeud moi j'en fais un seul ça suffit après je crochette on va faire des mailles serrées autour de cet anneau alors les mailles serrées se font comme ça on pique dans l'intérieur on ramène le fil et on fait un jeté et on ramène le fil comme ça on tire les deux boucles on pique on ramène le fil devant je sais mon crochet est un peu rouillé mais c'est un crochet que j'ai eu il est vieux 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 c'est un crochet d'une arrière grand-mère j'ai eu ça dans un vide grenier il ya des années des années la petite fille elle savait pas faire des crochets et elle vendait les crochets de sa grand-mère de sa grand-mère de son arrière grand-mère voilà alors que je vous montre on fait que des mailles serrées autour du cerceau de l'anneau voilà voilà hop on fait tout le temps comme ça moi je ne compte pas combien il ya de mailles serrées je fais tout le tour pour cacher mon anneau et quand j'en ai assez et ben j'arrête mon tour voilà ça s'appelle des mailles serrées alors on pique dans l'anneau on tire on prend un jeté et on tire les deux boucles on pique dans l'anneau on prend un jeté et on tire les deux boucles on pique dans l'anneau on prend le fil derrière on fait un jeté et on tire vers l'anneau oui j'ai un petit bout de fil mais je peux le couper hop on n'en parle plus comme ça voilà on fait tout le tour de l'anneau comme ça et on voilà vous voyez il faut que ça fasse bien serré comme ça il faut qu'on voit et puis l'anneau derrière moi je me suis avancé voilà ça fait comme ceci vous voyez du coup je vais changer mon crochet parce que c'est le filet les plus gros c'est pas celui là c'est celui là voilà alors là on va faire le deuxième rang tout fait comme ça alors arrivé au bout je refais pour les nouvelles les débutantes hein bien sûr c'est pas difficile hein c'est les points de base là alors on pique dans le cerceau on ramène le fil on fait un jeté et on tire les deux les deux fils voilà là pour fermer le rang on pique dans la maille dans la première maille et on fait une maille coulée voilà là on va faire le deux voyez j'ai fermé mon j'ai fait tout mon tour comme ça pour faire le pour plus qu'on voit le 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 l'anneau là on va faire des maïs des mailles serrées alors dans la première maille on pique dans la première maille on tire on va faire la même chose mais en piquant sur la maille cette fois ci vous voyez hop on pique ici vous voyez on pique dans cette maille là on prend le fil derrière on la ramène devant on fait un jeté et on tire les deux boucles voilà hop 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 on prend derrière et on fait les deux voilà alors moi j'ai avancé vous faites ça tout le rang moi j'ai avancé et ça donne ceci voilà voyez on a fait le premier rang qu'on a fait tout autour du cerceau on a fait des mailles serrées une maille dans chaque maille du rang précédent voilà ça fait comme ça et là on va faire le dernier tour alors je fais une deux trois mailles en l'air trois mailles en l'air on va faire une bride dans la même bride dans la même maille du rang précédent qu'on vient de faire on fait une bride une avec la première des trois mailles en l'air s'en fait deux on fait trois là on va en faire trois trois brides voilà on va sauter une deux trois mailles on pique et on fait une maille serré voilà ça nous fait ceci là on va faire une bride dans la une deux la troisième maille on va faire là on va faire cinq brides une deux trois quatre cinq on saute de maille une deux sur la troisième on va faire une maille serré et et voilà ça nous fait ça on fait une deux on saute de maille ou sur la troisième on va faire cinq brides une deux trois quatre et cinq on saute de maille une deux sur la troisième on va faire une maille serré on fait on pique on ramène le fil de derrière vers l'avant on a trois voilà voilà alors que je vous réexplique un petit peu alors que je vous réexplique un petit peu alors on va faire des brides alors pour faire une bride on fait un jeté on saute deux mailles une deux sur la troisième maille on fait on pique on ramène le fil de derrière vers l'avant on a trois on a trois boucles on fait un jeté on tire deux boucles on fait un jeté et on retire deux boucles voilà la bride elle est faite je vous reprends un jeté on pique sur la même maille on ramène le fil de derrière vers l'avant on a trois on prend un jeté et on retire deux mailles on a deux brides un jeté on pique dans le trou on ramène le fil de derrière vers l'avant on a trois mailles on a trois mailles on fait un jeté on ramène devant on en prend deux on fait un jeté et on reprend les deux autres ça fait trois trois brides là on a trois brides dans le même trou voyez on a bien trois brides dans le même trou et on va en faire cinq comme ça on ramène le fil de derrière on fait un jeté et on tire les deux boucles voilà on va faire tout le rond comme ça et je reviens vers vous je suis revenu j'ai fait tout mon tour voilà ça donne ceci voilà et pour finir la dernière coquille on fait comme ça alors on a fait la maille serrée on va faire comme ça on fait une bride dans le la maille en l'air dans les mailles qu'on avait fait dans les trois brides qu'on avait fait on va faire deux brides on fait deux brides qui nous manque pour faire les cinq puisqu'on n'avait fait que trois voilà et on fait en haut dans la maille dans la troisième maille en l'air on tire et voilà ça nous finit comme ceci on tire et voilà voilà notre cerceau voilà notre cerceau il est alors mon cerceau il fait combien il fait cinq à l'intérieur voyez c5 de diamètre voilà voilà après on rentre les fils bien sûr et ça fait un joli embellissement voilà il est différent oui il a les mêmes points mais je n'ai mis que quatre là et au lieu de faire deux ronds au départ parce que on a le rang et moi j'ai piqué oui j'ai fait le même système j'ai piqué sans le rang de mailles serrées voilà ça change il ya d'autres modèles il ya d'autres modèles vous allez sur internet il ya plein 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 de modèles comme ceci voilà j'espère que ça vous plaît et voilà ce que j'ai fait et voilà ce que j'ai fait hier pendant le live de catichou voilà pendant le live de catichou j'ai fait ça je vais vous montrer mieux comme ceci voilà j'ai mis un petit papillon j'ai et j'en ai fait un autre aussi j'avais fait celui-là aussi alors que je vous montre dans mon voilà ça fait comme ceci voilà je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo bisous bisous 6 6 8 5 6 9